Yako mon petit banchan, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour un nouveau hentai Et aujourd'hui je vais te parler du manga Tayu Tayu Le manga Tayu Tayu est un one shot des éditions Taifu dans leur collection sans interdit Nous sommes sur une oeuvre qui est dans le genre romance et érotique La série date quand même de 2009 au Japon et de novembre pardon 2013 en France Nous sommes sur une série qui est âge conseillée et j'insiste bien sur le 18 ans et plus Et ouais c'est pas du 16 plus comme ce que je te présente d'habitude Et nous sommes surtout sur une série qui est de Yamato Gawa Qui est un mangaka dont je t'ai déjà présenté au total avec cette vidéo 4 oeuvres de cet auteur Et il me reste encore quelques oeuvres à te présenter Mais ça ce sera pour 2019 promis Donc on attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Et je te dirais que dans l'ensemble ça a été vraiment un gros coup de coeur Donc déjà quand on enlève la jaquette ou quand on regarde la jaquette On se rend compte que sur les 4 parties qui forment la jaquette On est sur une seule et unique illustration et ça j'adore Même si c'est vrai que la dernière illustration avec la fille aux lunettes qui est toute seule Qui logiquement est donc La fille aux lunettes qui est toute seule en gros zoom Je trouve ça un petit peu dommage qu'on ait eu cette illustration Parce que ça gâche un petit peu la surprise par rapport à ce qu'on a dans le manga Et c'est vraiment un passage que j'aurais préféré qui reste surprise Plutôt que de voir ça avec l'illustration de la jaquette Parce que je m'en suis un petit peu doutée Par rapport au scénario et à ce qu'on allait avoir dans le manga Donc quand on enlève la jaquette, quand on regarde la couverture solide A l'avant on n'a rien de particulier On a juste taillou taillou Il y a un peu de nourriture par-ci par-là On a une brique de lait On a un peu de limites de confiture On a de la barbe à papa Une saucisse à la moutarde Une banane au chocolat Et de la pastèque Donc rien de très particulier Par contre à l'arrière je ne vais pas te montrer Quand on se retrouve en fait avec Trois cases Je ne peux pas te montrer en fait Je vais essayer de faire comme ça Mais c'est compliqué Donc on a voilà deux grands carrés Et en fait dans ces carrés là On a donc des images qu'on reprend dans le manga Je trouve ça sympa parce que ça fait un petit peu Photos prises ensemble etc Donc c'est plutôt pas mal Parce que justement ça fait un peu Les photos prises pendant les vacances scolaires Et en même temps je trouve ça dommage Parce que ça te spoil des passages qu'il y a dans le manga Donc c'est un petit peu dommage Donc on ouvre le manga On se retrouve avec une magnifique illustration en couleur Que je trouve juste divine Et en plus elle est très soft Donc c'est plutôt sympa Et après quand on tourne On tombe sur la page de chapitre Qui est en couleur aussi Avec une illustration que je préfère ne pas te montrer Et on a le droit à quelques pages en couleur Quand on commence le manga Donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement Que c'est quelque chose que j'ai encore Encore une fois pardon Surkiffé Vu que c'est une qualité du dessin Que je connais En ce qui concerne ce manga Il faut savoir que sur les 4 premiers rangs Que je t'ai présenté de l'auteur 3 étaient des 1 seule et unique histoire Et ça j'adore Voilà Donc dans ce manga On se suit les aventures d'un jeune homme Qui se retrouve à retourner Là où il habitait enfant Dans son ancienne maison Et tout simplement Ça fait une des années Que la maison n'a pas été entretenue Donc il commence à faire le ménage Et il se rappelle Qu'on pouvait avoir une baignoire A l'extérieur Et donc il va prendre un bain En plein milieu de la journée Manque de peau Ses 2 meilleurs amis d'enfance Et voisines Vont tout simplement débarquer En plein milieu de son bain Et on voit dès le début Donc qu'il y en a une Qui est amoureuse de lui Qui a recommandé directement Elle lui faire du ronde dedans Là dessus Dans la journée même La jeune fille lui propose Tout simplement De se donner Pas d'un rendez-vous le soir Dans la fameuse baignoire Pour prendre un bain ensemble Malheureusement pour lui En fait La fille qui se retrouve Dans le bain le soir même Ce n'est pas la bonne soeur Donc Tu t'en doutes Relation charnelle La fille était là Bien volontairement On s'en rencontre très très vite Qu'en fait Elle avait bien calculé son coup La jeune fille Donc a eu ce qu'elle voulait Elle repart La deuxième soeur débarque Et rebelote Mais pas de la même façon Parce qu'il se passe des choses Le lendemain Le jeune homme se retrouve Donc à aller à l'école A sa fameuse école d'autrefois Donc quand il était plus jeune Mais donc forcément De son niveau actuel Sauf qu'il se rend compte Qu'il est le seul garçon Du village Qui est de l'orage Donc le seul garçon de la classe Je te laisse deviner la suite Je te laisse deviner la suite Donc en ce qui concerne ce manga Je ne vais pas aller plus loin Au niveau du scénario Je te laisse deviner par toi-même Ou même acheter le manga Pour découvrir ce qui s'y passe A l'intérieur Toujours est-il Je te dirai tout simplement Que en ce qui concerne Les 4 oeuvres de l'auteur C'est de loin Ma préférée Celle-ci C'est vraiment un giga Coup de coeur J'ai vraiment adoré l'idée J'ai adoré le scénario J'ai adoré les retournements De situation J'ai adoré le chapitre final Qui était Je ne l'avais pas du tout calculé Qu'on allait avoir ça Mais alors pas du tout Mais alors j'ai kiffé Voilà Donc une fois de plus Je remercie l'ami Dragmar Le youtubeur Oui Dragmar Donc je te parle très régulièrement Sur ma chaîne Car c'est lui qui m'a acheté Les 3 dernières oeuvres De l'auteur Et je te remercie donc Dragmar De m'avoir fait un peu plus Découvrir cet auteur Et surtout de m'avoir fait Découvrir des oeuvres Que je ne connaissais pas Et de m'avoir aussi Offer une si belle pépite C'est l'un de mes hentai Préférés Dans tout ce que j'ai lu Et je te rappelle au cas où Que j'avais fait un bilan hentai Donc où t'as un petit avis Un micro avis De tous les hentai Que j'ai présentés sur la chaîne Donc je peux te dire Que c'est l'un de mes plus gros coups de coeur Avec ma nouvelle femme Donc c'est tout En ce qui concerne mon avis Sur le manga Je te laisse vraiment découvrir plus Je vais quand même t'afficher Une petite note Pour que tu puisses te guider Au niveau du scénario Et tout etc Bah si on reste sur un tas Il y a eu beaucoup beaucoup De scènes charnelles Un peu plus que quand même Du scénario Mais ça reste assez équilibré Donc ça reste plutôt agréable La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si ce cas n'hésite surtout pas A la liker Et n'hésite surtout pas A aller voir la vidéo Que je te mets en commandation Je t'invite à aller voir Dans la barre d'infos Pour avoir vraiment Un résumé officiel Et un peu plus propre que moi Et n'hésite pas aussi A aller voir dans la barre d'infos Tu auras donc la date Et le nom du prochain A une taille Que je te présente Sur la chaîne Sur ce A bientôt A bientôt